Access, les formulaires attachés mis en forme de la zone détail. Alors nous allons à présent nous occuper de la zone détail, c'est à dire l'intégralité du formulaire, sauf l'entête que nous avons mis en place, mis en page dans la vidéo précédente. Donc ce petit bloc là, il n'est pas très joli, on va essayer d'améliorer un petit peu la présentation et puis par la suite on rajoutera certainement d'autres options. Dans un premier temps déjà, on va basculer en mode création pour faire des modifications et puis on va faire un peu de place, c'est à dire qu'on va agrandir cette zone détail. Donc je sélectionne le trait horizontal au-dessus de pied de formulaire jusqu'à ce que mon pointeur de souris prenne cette forme là, puis je fais un clic et glisser vers le bas. Je vais sélectionner l'ensemble de ces contrôles qui sont ici en me positionnant dans la règle verticale et en faisant un clic et glisser. Ça sélectionne ainsi l'ensemble des contrôles. Avec la flèche vers le bas, je vais les descendre. Ainsi j'ai une zone haute beaucoup plus importante qui va me permettre de faire un certain nombre de choses. Je vais basculer dans le formulaire F matériel et là j'aimerais, alors en mode création par contre, clique droit, mode création. Ce que j'aimerais faire, c'est récupérer actions possibles, l'ensemble des boutons et désignation. Donc je vais me positionner dans la règle verticale, sélectionner tout ça, faire ctrl-c, revenir dans F affaire livre et coller. Je touche à rien, je vais cliquer avec la flèche basse plusieurs fois pour laisser un petit espace entre visualisation de l'affaire et puis ce bandeau bleu. Donc normalement les boutons devraient fonctionner, vous allez pouvoir vérifier si tout fonctionne, on essaiera de le faire à la fin de la vidéo. Puis, à la place de désignation, on va changer peut-être le titre, on va appeler ça Détail de l'affaire. Voilà. Je vais à présent remonter l'ensemble de ces objets que j'avais sélectionnés et descendus un peu au hasard. Je vais les remonter maintenant. Allez, on va dire à peu près comme ceci. Et puis, pour raccourcir un petit peu la zone Détail, je vais remonter aussi le pied de formulaire, ce qui va réduire la zone Détail. Voilà. Ceci étant fait, déjà je vais enregistrer et jeter un petit coup d'œil sur les modifications que j'ai faites. Donc, c'est un peu beaucoup plus propre. Je vais voir maintenant si le texte est bien visible. Alors, il va falloir que je pense à mettre la police là bien en noir pour que ça ressorte un peu plus. Et puis, quand j'appuie sur la touche de tabulation, c'est à dire les deux flèches, une flèche qui va vers la gauche et une flèche qui va vers la droite au-dessus des touches majuscules, je passe bien d'un enregistrement à l'autre. Donc, l'ordre est bon pour l'instant. Je vais donc retourner en mode création et changer la couleur des étiquettes. Il faut aussi que je donne des noms plus significatifs. Donc là, on va pouvoir mettre numéro de l'affaire. En dessous, numéro du client. En dessous, numéro de matériel. Je vais mettre référence, ça, peu importe. Date de l'affaire. Nombre de matériel. Commander. Et enfin, on va mettre nombre de livraisons prévues. Puisque une commande va donner lieu normalement à plusieurs livraisons. Maintenant que j'ai donné des titres beaucoup plus adéquates, je vais sélectionner l'ensemble des étiquettes. Donc, avec un clic sur le contrôle et il ne faut pas oublier d'appuyer en même temps sur la touche CTRL pour faire cette sélection discontinue. Ensuite, je vais aller dans couleur de texte. Là, on va ouvrir et on va prendre tout simplement les trois petits points et on va prendre automatique. Ça devrait les mettre en noir. Je voudrais également que le focus n'aille pas sur numéro d'affaire puisque le numéro d'affaire est un numéro automatique. Donc, nous allons le verrouiller. Donc, donner, verrouiller, oui. On rebascule en affichage. On voit à présent que je n'ai plus la possibilité de le modifier. Si je tape 500, je n'y apparaîtrai pas. Je voudrais juste que le taquet tabulation ne permette pas d'aller sur ce champ. Donc, pour faire cela, il faudrait que je retourne en mode création et que je fasse cette petite modification. En me repositionnant dessus et en allant dans autre. Là, je dois avoir à rétabulation. Je vais mettre à non. On rebascule et là, on voit qu'on n'est plus du tout sur le numéro d'affaire. Si je fais tab, je passe bien de l'un à l'autre. Et dès que je passe à l'enregistrement 2, je vais directement au numéro de client. Je pourrais modifier si je me rends compte d'une erreur. Voilà donc pour la mise en forme de cette zone détail. Tout a l'air de fonctionner correctement. Je vais quand même vérifier qu'on peut passer d'un enregistrement à l'autre. 3. Là, je reviens sur l'enregistrement 2. Là, je reviens sur le premier enregistrement. Là, sur le premier dernier. On voit bien les enregistrements ici. Je pourrais faire une recherche. Je pourrais également supprimer, ajouter un enregistrement ou quitter. J'ai bien quitté. Par contre, je n'ai pas fermé ma fiche matérielle puisqu'elle m'a servi tout à l'heure à aller copier-coller du texte. Voilà, je pense que vous avez globalement compris la mise en forme de cette zone détail. La vidéo suivante traitera du pied de formulaire et puis nous améliorerons ensuite des points un peu plus particuliers. A très bientôt !